... Salut Pierre, tu es prêt pour la saison de surf ? Sarah, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je viens à Cap-Breton pour ces belles plages et ces vagues réputées dans le monde entier. Alors, laisse-moi te parler d'une solution innovante qui permet de préserver le littoral pour ton plus grand plaisir. Connais-tu le système de bypass mis en place depuis 2008 ? Ah, ça me dit quelque chose. Dis-moi en plus. Le bypass est un système de transfert hydraulique de sable adopté par la commune et adapté à la configuration très spécifique de son littoral et de ses aménagements pour pallier le phénomène d'érosion côtière. Un rivage entrecoupé par le chenal du Boucaro reliant l'océan Atlantique au lac marin d'Osgore et au port de Cap-Breton. Une digue nord sécurisant l'entrée au port au droit de laquelle les sédiments se déposent selon un courant nord-sud. Un canyon sous-marin appelé le gouffre de Cap-Breton à 300 m du rivage. Un front bâti au plus près du rivage, protégé par des ouvrages de défense. Et tu vois ces blocos ? Ils sont là depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils montrent que les dunes ont reculé de 150 mètres en 70 ans. Ah oui, c'est vrai, les blocos sont dans l'eau. Ce sont des marqueurs visuels emblématiques de l'érosion côtière à l'échelle locale et c'est la position du trait de côte. Soit la limite terre-mer qui permet de connaître l'évolution de nos plages année après année. L'érosion côtière présente non seulement un risque pour l'écosystème par la disparition des plages et des dunes, mais aussi pour les habitats, les activités économiques et touristiques, une source de revenus importantes à l'échelle du territoire. Pour limiter ce recul, Cap-Breton déplace d'importantes quantités de sable depuis de nombreuses années. Cap-Breton a toujours été soucieuse de l'environnement. Dès 1980 et jusqu'en 2007, le sable était transféré par camion. Cela engendrait de nombreux inconvénients. De là est venue la volonté de trouver un nouveau procédé de transfert de sable. Mais comment arrive-t-il à déplacer de telles quantités de sable ? C'est assez fascinant. Pour déplacer les sédiments d'une plage vers une autre et compenser l'érosion causée par les courants dominants, on utilise maintenant une technique de transfert hydraulique. C'est une réalisation unique en Europe et elle démontre toute son efficacité opérationnelle depuis 2008, année de sa création. Comment ça marche ? D'imposantes pompes aspirent de l'eau de mer dans le chenal du Buccaro. Puis cette eau est utilisée pour créer une émulsion, un mélange d'eau et de sable sur la plage Notre-Dame. Sans cette eau, le sable ne pourrait pas être transporté, d'où l'appellation de système de transfert hydraulique. Cette mixture est ensuite propulsée vers les plages du Sud à l'aide de conduites enterrées. Ce processus permet de retrouver de belles plages avant la période estivale, tout en protégeant les ouvrages et les bâtiments le long du front de mer. C'est impressionnant ! Et ça marche bien ? Absolument ! Depuis sa mise en place, la commune transfère en moyenne 30 000 m3 de sable vers les plages en érosion chaque printemps. Sans ces transferts, le front de mer n'aurait plus le même visage, avec des conséquences irréversibles sur la sécurité des usagers, l'économie locale, le patrimoine et le paysage. Je ne savais pas que Cap-Breton faisait face à de tels défis environnementaux. C'est génial de voir comment la commune s'adapte et trouve des solutions innovantes et durables. L'adaptation passe également par la protection de la dune. Ce rempart naturel face aux événements climatiques, un milieu fragile à préserver. C'est pourquoi la commune de Cap-Breton a créé un sentier piéton en 2016 pour éviter le piétinement de la dune accompagné de panneaux d'information à vocation pédagogique tout au long du sentier de la dune. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur tout ça, Sarah. Cela rend ma session de surf d'aujourd'hui encore plus spéciale. Alors, qu'attends-tu ? Allons surfer. Ah, tu surfes aussi ? Ok ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada